Un midi sur les bords de Loire. On a beau être à l'ombre et mi-septembre, la température frôle encore les 30 degrés. Une atmosphère estivale qui remplit les terrasses même en semaine. C'est évident, on a envie d'être dehors, on a envie d'être au bord de l'eau. Voilà, c'est formidable. En général, on est tout le temps fermé, donc c'est vrai que là, c'est quand même un coin agréable ici. Et puis, comme je ne suis pas de la nièvre, donc du coup, je découvre. On sort plus souvent. On sort plus souvent et plus tard le soir, c'est le soir où il fait le plus frais. La météo cette année fait le bonheur des restaurateurs, au point que la guinguette éphémère joue les prolongations. Pour vous donner un exemple tout simple, l'année dernière, à la même époque, on était en train de fermer. Et là, on va prolonger vraisemblablement jusqu'à la mi-octobre parce que c'est une grosse, grosse, grosse saison qu'on a eue cet été. Tous les jours, tous les jours, il a fait beau. Au camping municipal, les camping-cars sont encore en nombre. Les vacances scolaires sont terminées depuis deux semaines, mais le soleil permet de rallonger la saison. On a pas mal de réservations d'arrivées, notamment sur les emplacements. Les mobilhomes, on est plein tous les jours. Que les visiteurs soient étrangers ou locaux, la douceur de septembre est sans aucun doute l'allié du secteur touristique. Le soleil est dents. Forcément, ça favorise les déplacements, que ce soit un peu plus long ou des courts séjours. Et une telle chaleur, si longtemps, c'est du jamais vu dans les relevés météorologiques. En 2018, Nevers pourrait approcher les 100 jours au-dessus de 25 degrés, bien au-delà des 86 jours relevés en 2003. C'est supérieur aux valeurs de 2003, de 1947, de 1976, enfin des derniers étés qui étaient très chauds. Au total, pour l'été, on a des températures à Nevers qui sont de 2 degrés supérieures à la moyenne. Une perturbation devrait passer en fin de semaine, mais la douceur de l'été pourrait ensuite s'attarder, au moins jusqu'à la fin du mois.